Bonjour à tous, donc aujourd'hui, petit test, si je peux dire, vidéo, avec donc le micro filaire. Au-delà de ça, pardonnez-moi, au-delà de ce test, je souhaitais donc faire cette vidéo par rapport à un événement qui est arrivé, pardonnez-moi, qui est arrivé donc hier. Nous étions de mémoire, nous étions le 17 hier. Cet événement est, entre guillemets, symptomatique de nombre de choses qui pourront arriver, qui vont être d'autant plus fréquentes, j'ai l'impression, en France, s'il n'y a pas un changement politique. À une terrasse de café, malheureusement, il y a eu un accident grave. Une personne sous substance a foncé donc dans la terrasse de café. Donc l'homme était dans un état second, ne se rendant plus compte de ce qu'il en était et de ce qu'il faisait. Il a percuté, de mémoire, il aurait tué donc, si j'ai bien compris, une personne à un certain âge. Je dirais que l'homme étant dans un état de conscience modifié, avancé, il ne pouvait en être autrement. Mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour faire comprendre à mes proches et aux gens que j'aime que malheureusement, ce genre de phénomène risque de se reproduire de façon assez, comment dire, de façon ponctuelle parce que malheureusement, il y a trois choses qu'aujourd'hui, en 2024, en juillet 2024, nous ne faisons pas. Mais ce n'est pas le fait de cette période, aucun, de ce mois. Il s'avère qu'il faut savoir que la France, malheureusement, avait la possibilité d'avoir une souveraineté qui lui permettait donc d'être autonome au niveau alimentaire, d'être au niveau industriel aussi autonome et au niveau, pardonnez-moi, énergétique d'être autonome. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'être un industriel en France est problématique. Le fait d'être un homme qui, entre guillemets, prend des risques est problématique. Nous sommes face à des gens qui sont, les politiques, j'entends bien, qui sont, comment dire, sur des approches idéologiques avec un déni de réalité. Qu'entends-je par cela ? Manger, boire, avoir une guido, c'est le propre de tous. Mais la problématique est la suivante. Aujourd'hui, nous avons fondé, en tout cas, les politiques ont fondé leur pouvoir sur un papier monnaie. Ce papier n'a de valeur que par les gens qui l'utilisent et que par l'endroit où ils sont. La problématique, c'est que ce portable que j'utilise, entre guillemets problématique, ce portable que j'utilise est le fait d'un enfant de 14 ans qui, dans une mine, entre autres au Gabon, a été en mesure de ramener les composants nécessaires à l'utilisation de ce portable. Je vous rappelle que nous avions, à un moment donné, la possibilité de faire des choses proprement exceptionnelles de par nos entreprises, sans pour autant, comment dire, être redevables des Américains. Cette technologie que j'utilise, qui s'appelle Internet, a été le fait d'un Français, Louis Pouzin, un homme qui avait une vision, et cette vision fait qu'aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires d'Internet. Et la problématique, c'est que nos politiques ont un déni de réalité qui fait qu'aujourd'hui, en donnant un bout de papier qu'on appellera euro, ou dollar, ou que sais-je, ce bout de papier fait qu'aujourd'hui, j'ai ce portable en allemand. Mais la problématique, c'est que ce n'est pas, comment vous dire, ce n'est pas de mon fait si, comment dire, j'aurais souhaité que ce soit le fait d'un Français, en France, que j'ai ce portable en allemand. Et donc, pardonnez-moi, je tourne un petit peu en rond, mais je suis obligé de faire ces espèces de périphrases pour pouvoir vraiment me faire comprendre. Chose qui est très importante à comprendre pour mes proches. Les politiques ont fait ce choix calamiteux de privilégier la République et de privilégier l'Union Européenne au lieu de la France. Résultat, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui sont en mesure de vous expliquer « Quand je fais mal, je suis rémunéré, je suis indemnisé. Quand je ne fais pas, je suis indemnisé. Et lorsque je fais bien, je suis indemnisé. » Certaines mauvaises langues ou mauvaises personnes vous diront « Mais si ça va bien en France, c'est qu'ils font bien. » Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle une compensation. Des vases communicants, qu'on le veuille ou pas. Ils font qu'il y a une espèce de stabilité apparente. Mais le problème de ces stabilités apparentes, c'est qu'il suffit simplement, il faudra peut-être un petit peu plus de force que cela, mais en cas des événements disparates pour que tout s'effondre. Aujourd'hui, nous avons un problème au niveau de l'économie en France. Notre économie est vraiment moribonde. Pour vous la faire courte, la France a été endettée aujourd'hui à hauteur de soi-disant 1 000 milliards. Cela veut dire que nous n'avons pas les moyens, mais nous avons les moyens de nous endetter. Je vous rappelle pour que tous ceux et celles qui ne se rendent pas compte, en 2018, lorsqu'il y a eu 8 à 2018, et pendant un peu de choses près de 2 ans, nous avons eu le Covid. Durant cette période, les politiques, qui au même titre que vous et moi consommaient de la nourriture et autres, étaient en mesure de ne pas se payer pour pouvoir privilégier la France. Ils ont préféré, tous autant qu'ils sont, garder leurs indemnités, plutôt que faire en sorte de ne pas être endettés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes redevables vis-à-vis de gens qui ne veulent, je ne dirais pas du mal, mais vis-à-vis de gens qui pensent à eux. Les Américains, les Hongrois, et j'en passe, et j'en passe. Mais la problématique, c'est que nous sommes des Européens. Nous sommes sur le continent européen. Et au lieu de, pardonnez-moi, au lieu de faire en sorte que nous soyons au mieux entre nous, nous faisons quoi ? Nous allons, entre guillemets, proposer notre aide. Encore, le président de la République souhaite proposer son aide aux Ukrainiens pour qu'ils puissent, entre guillemets, résister aux Russes. Il faut savoir que cela, pour moi, c'est de la tartufferie. Il y a à peu de choses près, à moins de cela, il y avait, pardonnez-moi, les élections européennes et les élections législatives, qui ont été un prétexte pour le président de la République, pour dissoudre l'Assemblée nationale. Et les hypocrites, les menteurs et les vicieux qui composent le gouvernement, qui, bien sûr, pensent d'abord à leur, comment dire, à leur niveau de vie avant de penser à la France, ont tenu des propos vraiment dégoûtants, vous expliquant que le Front National, ce sont des fascistes, ce sont des racistes, des nazis, et j'en passe et j'en fasse. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que tout cela est du foutage de gueule. Comprenez-moi, ils sont tellement racistes, ils sont tellement ceci, ils sont tellement cela, que vous avez été dans l'incapacité de fournir le travail conséquent pour éviter qu'ils arrivent au pouvoir. Résultat, ils ont maintenant d'autant plus de députés à l'Assemblée nationale. L'incompétence de ces messieurs a permis l'accession des gens du Front National d'autant plus conséquent. L'objectif n'est pas de vous dire que c'est bien ou que c'est mal. L'objectif est de vous faire comprendre que tout cela n'est qu'une tartufferie. Je reviens à ce que je vous disais précédemment. Indemniser en ne faisant pas, indemniser en ne faisant mal, indemniser en faisant bien. Mais il faut comprendre qu'ils ne font pas bien pour la France, ils font bien pour la République, pour qu'elle puisse perdurer. D'où le fait de vous montrer, de vous pointer du doigt des soi-disant gens qui nous veulent du mal, tandis que c'est eux qui nous font le mal. Et encore le mal. De façon de parler, c'est qu'il faut en sorte que, comme vous vous dites, la situation puisse perdurer. Donc il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Si nous voulons ce changement et il n'y aura pas 36 solutions, nous ne pourrons pas et nous ne devrons pas le renvoi. On veut dire compter sur eux. Nous devons compter sur nous pour pouvoir y arriver. Ce ne sera pas possible autrement. Et c'est terrible. C'est terrible de terrible. Mais il faut vraiment que vous... C'est ce que vous vous sentez. Mais il faut que le déni de réalité puisse s'en aller. Il faut se rendre compte que nous avons la possibilité de le faire. Rentabilité, compétitivité et productivité sont les trois mots auxquels nous avons accès dans notre pays. Et donc il nous faut nous donner les moyens. Mais pour ça, c'est une chose qui est fondamentale. Oser. Oser, oser, oser. Tout en sachant pertinemment que ces messieurs les politiques ont une nette préférence pour les gens qui ne prennent pas de risques et pour les gens qui prennent des risques. Pardonnez-moi, cette vidéo est un petit peu, comment dire, diffuse un petit peu. Ça part de tous les côtés, mais je pense que c'est une nécessité parce que ça a pris une tournure tellement dramatique, tellement horrible qu'au demeurant, ça n'a pas l'air d'être horrible. Mais comment dire ? La vie en France est agréable dans bon nombre d'endroits. Il n'y a pas photo. Mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. L'avenir est fonction des gens qui sont en prise avec le réel, qui sont, pardonnez-moi, qui ont conscience du réel et qui, pardonnez-moi, voilà, excusez-moi à vous, je me répète, mais c'est une nécessité de se rendre compte de ces choses-là. Et quand vous êtes dans un déni de réalité, que vous donnez un bout de papier pour pouvoir manger et que ce bout de papier n'est pas le fait d'un Français, par exemple, vous ne pouvez pas comment dire. en négociant avec des Français sur le territoire national, on s'en porterait mieux. On aurait d'autant moins de problèmes, on y aurait d'autant plus d'avantages. Là, la problématique, c'est qu'on ne négocie pas. On se retrouve, quoi qu'on négocie, mais on se retrouve dans une situation où on est en mesure de consommer de tout. Et ce qui est très, très étrange, je crois que c'est étrange, c'est que pour l'instant, il n'y a pas trop de remous, mais je peux vous affirmer que ça va prendre une tournure qui va être dramatique. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'espère me tromper, j'espère être dans l'erreur, j'espère dire n'importe quoi. Mais comment voulez-vous, comment vous dire, vous projetez dans un avenir en étant un animal ? Manger, boire, avoir un libido, c'est commun à tous. Mais moi, il faut comprendre que tout ce qui nous environne est le fait d'un raisonnement. Là, aujourd'hui, on est face à des gens qui ont un déni de réalité. Ce déni de réalité fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Un bout de papier qui n'a aucune valeur, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en porte-à-faux avec nos voisins, les Russes, pour les Ukrainiens, tandis qu'on devrait essayer de pacifier les choses au maximum, intelligemment, en prenant en compte les spécificités des Russes et des Ukrainiens, de façon à faire que la guerre ne soit pas. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Nous, Français, avec notre approche idéologique, notre approche démocratique, laïciste et droit de l'hommesque, le président veut venir aider les Ukrainiens. Vous vous rendez-vous compte ? C'est horrible. Excusez-moi, je vais cesser cette vidéo. Ça part dans tous les sens et je ne sais quoi vous dire d'autre. Petit test que j'ai fait avec le nouveau micro pour voir ce qu'il en était et en espérant que ça vous ait plu. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada